Bradley, tout le groupe est parti, tout le groupe pro est déjà en vacances, sauf toi. T'as une bonne raison pour ne pas partir, c'était pour signer ton premier contrat professionnel avec Roac. Oui, c'est ça, j'ai signé mon contrat aujourd'hui, c'est un grand plaisir de signer dans mon club formateur. C'est quelque chose que j'attendais et je suis très fier de signer aujourd'hui. T'étais confiant sur le fait que ça arrive, parce qu'on sait bien toujours que tous les jeunes passés par centre de formation ne signent pas forcément de leur club formateur. Tu l'attendais, mais t'étais confiant ? Confiant, oui, mais pas totalement, parce qu'on ne sait jamais. Mais après j'ai travaillé pour, je me suis donné les moyens et je pense qu'aujourd'hui je suis récompensé de mes efforts. En même temps, ça faisait un petit moment, plus d'un an que tu t'entraînais avec ce groupe professionnel, avec Oswald Tanchot, avec son staff. C'est un groupe que tu connais d'ailleurs très bien finalement. Oui, je connais le groupe pas mal, ça fait pas mal de temps que je suis avec, j'ai fait de la reprise avec eux. L'année dernière, je me suis déjà entraîné avec eux, donc je connais le groupe et c'est un groupe qui vit bien et je suis content d'avoir signé dans mon club formateur. Et puis finalement, tu suis la lignée de tout un tas de jeunes qui ont signé professionnels. Plus anciennement, on va parler de Victor, Le Cal, d'Arold Moukoudi, mais plus récemment on a eu Zéros Demir, on a eu Christy. Des jeunes que tu as côtoyés à la formation que tu connais très bien, c'est les copains du centre. Oui, c'est ça, c'est des copains. Et pour les plus grands comme Victor, Moukoudi, je pense que c'est des exemples. Parce qu'ils jouent, ils ont fait toute la saison avec le groupe et après pour le reste, comme vous avez dit, c'est mes copains. J'ai toujours vécu avec eux, joué avec eux, donc c'est un plaisir de signer avec eux ici. Qu'est-ce que tu peux attendre de cette première saison ? On le sait, ces deux dernières saisons, tu as fait un petit peu de banc, tu n'es encore jamais rentré en match. Quelles sont les perspectives pour toi ? Est-ce que ce serait rester au Havre et continuer à essayer de glaner par-ci par-là un peu de temps de jeu ? Pourquoi pas la forme d'un prêt aussi ? On l'a connu par exemple avec Victor Lecal qui est revenu plus fort de son prêt. Parce que l'idée d'un prêt aussi, c'est qu'il y a une option que tu peux éventuellement envisager pour l'avenir. Oui, tout à fait, c'est totalement envisageable d'être prêté parce que j'ai besoin de jouer à un niveau supérieur, de me donner les moyens justement d'essayer de jouer en Ligue 2 après. Mais je pense que le prêt, c'est justement une très bonne option pour continuer à prendre de l'expérience. Mieux que de rester à jouer avec la réserve en National 2 ? Exactement, mieux que de rester avec la réserve, d'essayer d'un niveau au-dessus pour justement prendre de l'expérience comme je l'ai dit et d'après d'essayer de jouer en Ligue 2. Alors sur la scène internationale, tu as porté à 35 reprises le maillot des différentes équipes de France de jeunes. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu en bout de parcours parce que la prochaine étape, ce serait les espoirs. Parce que justement, arriver à ce statut de joueur pro, ça peut relancer ta carrière internationale et des perspectives en tout cas internationales. Après, je pense qu'en espoir, il faut jouer à un très bon niveau, mais je n'exclus rien. Maintenant, je suis professionnel et je pense que c'est une bonne chose. Mais le plus important, je pense que c'est le club. C'est de faire de bonnes performances en club, d'être au service du club. Et après, ça suit tout seul. Je pense que la sélection voit les joueurs en club. Et si on est bon et performant en club, on est appelé en sélection. Bon, Bradley, le programme des jours à venir, c'est les vacances, ça y est, enfin ? Oui, c'est ça, décompresser un peu, oublier un peu et vite se remettre au boulot pour faire une bonne saison. Faites vite fait le contrat quand même ? Allez, vite fait ! Sous-titrage Société Radio-Canada